Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de parcourir 100 mètres en volant dans une tornade. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est directement aller chercher les gants de Spider-Man. Donc pour vous aider, je vais vous afficher une map avec tous les emplacements des gants de Spider-Man. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre au pont rouge qui se trouve juste ici, donc en dessous de Shifty Shaft, donc juste ici. A cet emplacement, il y a toujours deux gants de Spider-Man, donc je vais les choper directement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir attendre qu'une tornade apparaisse. Alors là, il y a des gants de Spider-Man qui se trouvent sur le pont juste là-bas, mais moi je vais prendre ceux qui sont juste ici, parce qu'ils sont beaucoup plus facilement accessibles. Donc hop, je les chope, ensuite je ne cherche pas à prendre un combat ou quoi, je m'en vais directement. Je vais aller vers une colline assez haute, donc je vais aller sur la colline là-haut. En plus, je pense qu'il y a deux coffres qui s'y trouvent normalement, deux voire même trois coffres. Après, ce n'est pas sûr qu'ils y sont à tous les coups, mais on va voir ça tout de suite de toute façon. Alors si je prends les gants de Spider-Man, c'est tout simplement pour pouvoir me déplacer plus rapidement vers la tempête quand elle va apparaître, parce qu'en fait, la tempête, elle apparaît à des lieux un peu aléatoires. Elle peut apparaître un peu n'importe où sur la map. Donc regardez deux coffres, plus un coffre légendaire. Donc voilà, je suis déjà bien stuff. Au cas où il y aurait un fight, un fight, un combat à prendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement regarder tout autour de la map, jusqu'à temps qu'un gros nuage apparaisse, ou que la tornade apparaisse. Alors il faut savoir que quand il y a un gros nuage, ce n'est pas forcément une tornade qui apparaît, parce que ça peut être tout simplement un orage qui projecte des éclairs. Donc il faut juste attendre et regarder, voir si la tornade se forme. Si la tornade ne se forme pas, il faudra attendre. Normalement, je pense que logiquement, une tornade par partie apparaît. Mais par contre, il faut savoir que si la tornade apparaît en dehors de la zone, elle disparaît instantanément. Donc voilà, il faut vraiment aussi avoir la chance que la tornade apparaisse en plein milieu de la zone. Parce que par exemple, si la zone, il ne reste plus que ça comme zone, et là, c'est toute une hors zone, et que la tornade apparaît ici, elle va apparaître, puis elle va disparaître directement, instantanément. Il faudra relancer une partie pour avoir la chance qu'elle reste dans la zone, tout simplement. Donc là, regardez, il y a un nuage qui est apparu. Ce n'est pas forcément une tempête, une tornade qui va se créer. Donc effectivement, regardez, là, c'est tout simplement un nuage. C'est tout simplement une tempête, en fait. Ce n'est pas une tornade. Donc elle va cracher des éclairs. Et quand elle vous touche avec l'éclair, je pense qu'elle peut vous donner du shield. Ou alors elle vous enlève 10 de vie, et après, vous vous déplacez plus vite. Bon, là, il y a quelqu'un qui me tire dessus, il est un peu chiant. Donc là, déjà, un nuage comme ça, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faut absolument une tornade pour réaliser le défi. Donc là, je vais attendre qu'un autre nuage se forme. Ok, donc là, je vais me déplacer parce qu'il y a la zone qui arrive. Sur la colline où j'étais. Et je ne sais pas si c'est nouveau, mais regardez, il y a une grosse brume qui s'est levée. Et on ne voit même pas 200 mètres. Donc ça, c'est un peu gênant pour essayer de repérer une tornade, s'il y en a une qui se forme. Mais bon, ce n'est pas très grave. Pour l'instant, je n'en vois pas de toute façon. Après, ce que vous pouvez faire aussi, vous, c'est tout simplement relancer une partie. Moi, j'attends de voir s'il y a une deuxième tornade, s'il y a une tornade qui va se former. Après, si vous voyez que ça fait un orage directement au début de partie, peut-être qu'il y a moins de chances que dans la même partie, il y a un deuxième orage, enfin une tornade qui se forme, s'il y a déjà eu un orage. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est relancer une partie et attendre dans la nouvelle partie, voir s'il y a une tornade qui se forme. Et s'il se forme, tant mieux que vous allez dedans. Et s'il ne se forme pas et que ça forme un nuage, vous relancez la partie. Ou alors, tout simplement, vous faites des parties jusqu'à temps que vous croisez une tornade. Donc moi, je vais quand même attendre vers la fin de partie pour voir s'il y a une deuxième tornade, s'il y a une tornade qui va se former. Ou si, ah, regardez, là, est-ce que ça va être un nuage ou une tornade ? Ben, ça a l'air d'être un simple nuage avec des éclairs. Ah, quoi que ? Ok, non, c'est bon. Là, c'est en train de former une tornade. On peut voir sur le bas que c'est en train de former une tornade. Donc là, c'est parfait. Donc là, on va se déplacer le plus rapidement possible vers la tornade parce que quand la zone va toucher la tornade, le cœur de la tornade, ben, en fait, la tornade va s'effacer, en fait. Elle va s'effacer directement. Et ben, ça va, elle a l'air d'être dans la zone. Donc ça a l'air d'être assez bon. Salut, toi. Ok. Il faut bien sûr que je ne me fasse pas tuer entre-temps. Donc là, dès que vous voyez la tornade, ben, vous rejoignez cette tornade. Et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire quand vous serez près de cette tornade. Ok, donc là, j'arrive près de la tornade. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous laissez tomber. Comme ça, ensuite, vous ne sortez pas votre planeur, en fait. Ce que vous faites, c'est que vous rentrez près de la tornade. Donc vous allez être près du cœur de la tornade jusqu'à un moment, voilà, où ça va vous envoler. Et à ce moment-là, quand vous êtes en train de voler, vous allez devoir voyager sur 100 mètres. Donc, vous mettez un ping si vous voulez. Hop, là, c'est 120 mètres. Donc vous vous dirigez vers le ping et vous voulez jusque là-bas. Après, je ne sais pas si en ouvrant votre planeur, ça fonctionne. Si ça fonctionne en ouvrant votre planeur, ben, faites-le en l'ouvrant. Sinon, ben, essayez de planer, de voler sans ouvrir votre planeur le plus loin possible. Et ensuite, ben, si vous n'avez fait que 50 mètres, ben, vous rouvrez votre... Enfin, vous retournez dans la tornade et vous refaites les autres 50 mètres. Donc là, vous avez vu que dès que la zone a touché le cœur de la tempête, la tempête s'est complètement effacée. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je vous conseille de prendre les lances-toiles de Spider-Man, donc les gants de Spider-Man, pour pouvoir vous déplacer le plus rapidement possible, dès que vous voyez la tempête. Parce que, ben, là, si j'aurais pas eu les gants, ben, j'aurais même pas pu profiter de la tornade. Parce que je me serais déplacé pas assez vite et j'aurais pas réussi le défi. Donc, bien entendu, je fais la vidéo en avance, donc le défi, j'ai pas pu le faire. Mais vous aussi, vous, quand vous ferez le défi, quand il sera disponible, ben, vous faites comme moi, vous rentrez dans le typhon, vous voulez sur 100 mètres, soit avec votre planeur ou soit en planant tout simplement, en volant sans planeur. Je sais pas si c'est, s'il faut le planeur activé, si on peut le faire avec le planeur activé. Mais si on peut pas, ben, vous le faites sans le planeur. Et vous voulez tout autour de la tornade pendant 100 mètres. Et logiquement, ben, vous aurez terminé le défi, ce qui vous débloquera les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501